Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Voilà, vous le voyez à l'écran avec la nouvelle mouture, le cheval que je vais vous donner ce mardi 5 avril. Ce sera sur l'hippodrome de Vincennes en Réunion 4. Il s'agit de la quatrième course du programme, le prix Oberon. C'est une épreuve disputée sur 2700 mètres qui a réuni 16 concurrents, des pouliers de 4 ans, n'ayant pas gagné 49 000 euros. Un lot assez correct dans l'ensemble. Maintenant c'est un lot assez homogène, il y a 16 concurrentes au départ. Moi je me suis attardé sur une candidature, il s'agit du numéro 5 Inesquik qui me plaît tout particulièrement. Je vais vous montrer pourquoi. Je l'ai repéré en dernier lieu, c'était sur l'hippodrome d'Anguin, elle terminait deuxième. Regardez derrière Ibiza Bella. C'était vraiment une superbe impression, elle avait attendu dans la seconde moitié du peloton. Franchement, l'impression laissée visuellement était vraiment excellente. Elle regagnait beaucoup de terrain pour finir après avoir attendu. La forme est revenue la fois d'avant. Il y a un peu moins d'un mois, c'était le 22 février. Elle terminait 8e, un peu décevante. Elle avait bien couru pour sa rentrée en terminant 4e. C'était le 15 décembre. C'était sur ce parcours des 2700 mètres de la grande piste. Déjà après une absence de 4 mois, elle courait bien pour sa rentrée. Elle avait repris un petit peu de fraîcheur et recouru seulement le 22 février derrière. Mais elle était seulement 8e alors qu'elle était déférée des 4 pieds. Vraiment, vous voyez, elle était à 4,90 €. Une belle déception. C'est certainement la raison pour laquelle elle a été un peu moins jouée. Elle était qu'à 5,70 € la dernière fois. Mais elle aurait certainement mérité plus au vu de la dernière performance qu'elle avait fait sur l'hippodrome de Vincennes. Maintenant, voilà. Moi, je vois une jument qui est revenue en forme, qui m'a laissé une belle impression la dernière fois. Ça me plaît tout particulièrement. Vraiment, le lot a beau être assez touffu avec 16 concurrentes au départ, moi, ce numéro 5, Inesquik, je pense que si elle a le bon parcours, elle doit terminer dans les 3 premiers sans aucun souci. Si ça se passe encore mieux, je pense qu'elle peut gagner. Donc, voilà pour le cheval que je vous conseille de jouer ce mardi 5 avril. Ce sera donc le 405 Inesquik en Réunion 4 sur l'hippodrome de Vincennes. A noter que le départ est prévu aux alentours de 18h15, comme vous le voyez ici. Un petit point sur la cagnotte depuis le début du mois. Voilà, vendredi 1er avril, M.T.Oscar, qui a fini deuxième. J'ai revu la course, il a été battu par Bordeaux Esqu'il a pisté toute la route, il n'y avait rien à faire. Le cheval l'a battu nettement pour finir, donc voilà, il était deuxième. Il rapportait 1,50€ du coup, en jouant comme je vous l'avais conseillé, on récupérait notre mise. Pareil, le lendemain, samedi 2 avril, c'était Ixia à Debouer. J'ai revu la course aussi, pareil, pas vraiment très heureuse elle. Elle s'est retrouvée sur une troisième ligne côté corps dans une course où ça ne roulait pas. Elle est venue arracher la troisième place. C'était une belle note au final parce qu'à mon avis, elle peut en gagner une. Corde à droite dans les semaines qui viennent, donc suivez l'Ixia à Debouer. Elle a rapporté également 1,50€, du coup, on récupérait notre argent. Hier, c'était dimanche sur l'hippodrome de Pontchâteau. Pontchâteau en Réunion 4 avec également les trotteurs. Je vous indiquais 3 chevaux en jumelé, en couplet gagnant placé sur PMU.fr. Nous avons touché juste le couplet placé premier troisième qui a réalisé 4,70€ au final. Voilà, le troisième cheval était disqualifié. C'était le pensionnaire de James Le Bouteiller, le 4, qui allait librement en tête au moment de sa faute. Malheureusement, ça peut arriver, il s'est mis au galop. Et voilà, le cheval du jour aujourd'hui, ce lundi à 4 avril, c'était Gatsem. La course vient de se courir. Écoutez, très très déçu. Très déçu de la façon de driver. Beaucoup trop offensive. Il est venu à un tour du but. Il a été contré. Il a réussi à se rabattre. Maintenant, c'était beaucoup trop dur derrière. Il n'a pas pu repartir et il a fini non placé. Donc voilà, une petite déception du jour. On essaiera de faire mieux dès demain avec le cheval du jour. Donc le 405 Inesquik en simple gagnant placé. 2€ gagnant comme à l'habitude et 4€ placé. Voilà, vous savez tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit j'aime. Et puis pour vous abonner, cochez la petite cloche. Partagez cette vidéo également. Ça fait toujours du bien. Et en tout cas, merci une nouvelle fois de me suivre. Et je vous dis à demain pour une nouvelle édition de 1 jour en Paris. Bye bye.